Madame Bébien, on prendra quelques instants pour voir certains dossiers qui vous touchent, en particulier, étant vous-même vice-présidente du comité permanent des pêches et océans. Oui. Si on parlait justement, vous aviez une demande pour devancer la pêche, autant du caplan et du crabe. Comment c'est venu et qu'est-ce qui se passe maintenant? On a entendu dire hier que le crabe avait réussi à avoir gain de cause. C'est une industrie importante, évidemment, pour toute la Côte-Nord et la Gaspésie. Donc, le problème étant que je pense qu'il y a un manque de connaissance du terrain, ou en tout cas un manque de reconnaissance du terrain. La nuance est quand même là. Mon travail, c'est de faire valoir en fait la réalité terrain. La réalité terrain, c'est qu'il y a changement climatique, il y a des saisons où on reçoit la neige un peu sur le tard. Et donc, les dates qui sont fixées pour le permis de pêche ne conviennent plus ou ont tendance à influencer, au bout de l'exercice, l'existence même, par exemple, de la pêche à fascines. Il reste deux pêches à fascines. C'est une méthode ancestrale qui est un lègue autochtone, qui est une pêche en aile. Donc, le capelan, après avoir frayé, vient mourir sur la grève. Donc, avant qu'il meure, le principe étant de le capturer à marée haute. Et quand la marée se retire, le poisson reste dans le aile de la pêche. Donc, c'est une pêche saine qui n'altère pas la ressource. Mais ça ne semble pas être compris comme ça. Et comme c'est deux petites pêches, je me suis même fait dire délibérément qu'écoutez, il y avait d'autres choses, d'autres chafouettés que deux petites pêches. Il y a comme un... Mais qui touche beaucoup de gens au Québec. Il touche énormément de gens au Québec, particulièrement la consommation de poissons frais locales. Dans toute la région de Charlevoix, la Côte-Nord, les pêcheurs de crabes s'en serrent comme leur également. Donc, c'est un enjeu beaucoup plus important qu'on semble le penser à MPO, qui sont très, très loin des réalités du Québec. Donc, mon travail, c'est de représenter ces gens-là, puis d'utiliser tous les leviers parlementaires qui sont à ma disposition, dont le levier d'une session d'urgence, d'une rencontre d'urgence avec la ministre et les hauts fonctionnaires, qui va avoir lieu dès demain. Et est-ce que ça touche aussi les autres provinces atlantiques ou c'est simplement spécifique au Québec? Bien, ces deux pêches à la fascine-là, d'ailleurs, je porte fièrement mon effigie. Il y a le code QR là-dessus. Monsieur le télésineau, vous pouvez focusser le code QR. Les gens pourront aller voir tout l'ensemble de la problématique. Ces deux pêches-là sont les deux dernières pêches qui existent dans tout l'est du Canada. Donc, il y a aussi un souci de patrimoine immatériel qu'il faut garder vivant. Donc, ça, c'est encore un autre élément qui fait en sorte que c'est d'une importance qui regarde et le MPO, mais aussi patrimoine Canada et aussi le gouvernement du Québec. Donc, c'est plus important qu'on semble le mesurer. Et moi-même, mon travail est de le faire valoir, ce que je fais avec beaucoup d'insistance. J'ai dix rencontres à mon actif. On a interpellé en chambre, on a interpellé la ministre dans une rencontre plus privée. On est allé l'interpeller aussi au comité parlementaire. Et là, l'ultime, c'est la session d'urgence. Donc, j'aurais vraiment joué toutes mes cartes. Est-ce que vous avez l'appui aussi des Premières Nations? Parce que vous disiez que c'est une pêche ancestrale. Bien, les Premières Nations sont sensibles. Bien qu'ils ne sont plus dans l'économie de cette pêche-là directement, de ces deux pêches à fascines. Il y en a une à Capalègue, à Lens-aux-Sacs, et une à Lille-aux-Coudres. Mais évidemment, tout ce qui est lègue autochtone, ils sont sensibilisés à ça. La Côte-Nord également, parce qu'il y a des pêcheurs de crades qui se servent. Et là, il y a l'exercice avec les Premières Nations. Donc, oui, évidemment, tout ce qui les concerne les interpelle. Sur un champ de sujet, on va regarder du côté, malheureusement, d'un sujet qui touche tout le monde, l'Ukraine. Est-ce que vous croyez que le Canada devrait en faire un peu plus par rapport, entre autres, à l'entrée de nouveaux visas pour faire entrer plus rapidement les Ukrainiens? En fait, ça fait des semaines qu'on est en Chambre des communes, que mon collègue Alexis Brunel-Duceppe interpelle le ministre de l'Immigration pour délier la bureaucratie, les tests biométriques. On voit des choses. Moi, j'ai supporté, entre autres, M. Mengui, qu'on a vu beaucoup dans les télés nationales. Il y a une... je ne sais pas comment... je ne sais pas quel épithète utiliser, mais il y a un manque de... De leadership, selon vous? De leadership, de volonté, de gros bon sens dans les sphères de hautes activités des gouvernements fédéraux. Ils ont toujours une excuse pour justifier, mais à ça, il faut ramener le gros bon sens, l'urgence des humains. Il y a des humains tributaires de ces décisions-là dans les bureaucraties. Et donc, on essaie de sonner une cloche. On a demandé au gouvernement fédéral de noliser des avions. Je pense qu'ils nous en doivent une. Air Canada, Air Transat, dans le temps de la pandémie, on a versé des millions de dollars pour les soutenir. Je pense qu'ils nous en doivent une. Aller chercher des gens là-bas, organiser des tests biométriques, une fois qu'ils sont arrivés sur place, ce serait une solution. Ça fait longtemps qu'on interpelle, ça fait longtemps qu'on demande ça. Ça commence à se délier, mais c'est long, c'est long. On est au 47e, 48e jour de guerre. Et là, vous sentez qu'il y a quand même un petit changement. Bien là, il y a des arrivées. Il y a des nouveaux. Il y en a d'arrivées, des Ukrainiens, de la semaine dernière. On est contents. On sent qu'ils apprécient aussi notre travail parce qu'on fait un peu écho. C'est nous autres qui parlent le plus fort en matière d'immigration. Donc, je pense que tous ces gens-là apprécient, mais on pourrait en faire davantage. C'est clair, on ne baissera pas les bras. À chaque jour, c'est un défi pour nous. Donc, on suivra ça de très près aussi. Je voulais vous interpeller aussi par rapport au budget. On parle au niveau du budget, qu'il y a eu des sommes qui ont été investies au niveau d'innovation pour le premier logement aussi, pour une première habitation pour les familles. C'est des choses intéressantes, mais je pense que vous avez des éléments aussi qui démolent. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Est-ce que ce sera suffisant avec l'augmentation des coûts d'achat? Est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est proportionnel au défi d'acheter une première maison quand le coût moyen au Canada est plus élevé que jamais? Il y a une augmentation de 30 % de la valeur immobilière. Donc, on verra si ça porte nécessairement les fruits qui sont anticipés. Moi, j'ai des doutes là-dessus. Ce qui est déplorable, c'est qu'on essaie de faire bonne figure en logements sociaux. On verra si ça donne des résultats. Mais en contrepartie, la santé, les aînés, l'environnement mangent toute une claque. Ce n'est pas en pauvre selon vous pendant les budgets? Ça, nous, on s'élève contre ça. On est complètement renversés par l'acharnement du gouvernement d'abandonner les aînés. Abandonner les aînés. Ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas eu une augmentation sensible. On parle de 1,40 $ par mois. Ce n'est pas une augmentation. Ils ont eu des problèmes avec l'Agence du revenu du Canada à cause de la PCU. Ils ont retiré de la PCU parce qu'il y avait un petit travail. Et maintenant, on leur enlève leur supplément de revenu garantie. C'est des catastrophes. Et c'est des catastrophes pour les humains. Chaque humain qu'ils rencontrent. On en a plein au bureau. Il n'y a pas eu de changement dernièrement? Non, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'aide aux aînés. Il y a encore deux classes d'aînés. Il y a une certaine ouverture à permettre une augmentation de gains sans pénalité. Mais ce n'est pas un gain qui est suffisant. Il faudrait pouvoir permettre aux aînés. Ça solutionnerait une partie de la crise de la main-d'oeuvre, d'ailleurs. Il y a un paquet d'aînés qui ont 60, 65 ans, qui ont encore 10 ans à mettre dans la communauté pour toutes sortes de... Ils sont un peu bloqués avec tout ça. Ils pourraient travailler à temps partiel. C'est des gens d'expérience dont toutes les entreprises auraient besoin. Mais ils payent pour travailler en ce moment. Ils donnent un impôt ou ils sont coupés dans le souplelement de revenus garantis. Donc, il y a une désincitation au retour au travail de ces gens-là. Et on aurait tout à gagner. Et moi, je défends ça bec et ongle parce que c'est permettre à des gens de servir encore la société, l'économie. Et le gain fait par ces gens-là retournerait de toute façon en achat, en augmentation du pouvoir d'achat, en retour en taxes à la consommation. C'est une chaîne, mais c'est tellement compliqué. Mais vous sentez qu'il n'y a pas de grosse réception? Il n'y a pas de grosse réception. Et le gros enjeu dans tout ça, c'est que depuis très longtemps, depuis que le gouvernement libéral a été en place en particulier, mais on a vu l'historique aussi du gouvernement conservateur avant, on n'a pas beaucoup de considérations pour les gens qui ont bâti ce pays, qui ont contribué à nous donner tous les services publics qu'on a aujourd'hui. C'est par les impôts de ces gens-là, il y a 20 ans, 30 ans, qu'on peut avoir encore accès à ça. On tend à oublier ça. Et moi, ça m'insulte profondément. Et donc, c'est Andréane Larouche qui est porte-parole pour les aînés, Luc Thériault en matière de santé également, parce que les transferts en santé, c'est une autre histoire. Et là, c'est la grandeur du pays. Les provinces, les territoires, le Québec, tout le monde demande une augmentation de 35 %, qui est, ma foi, un minimum. Et en ce moment, le Canada ne sert que 22-23 %, son obligation étant à la base de 50 % de financement des dépenses en santé des provinces. Il est à 22-23 en ce moment, on demande 35. Et là, ça amène aussi, je pense, l'idée que vous aviez de proposer un sommet en santé. Un sommet en santé, c'est notre idée. Ça fait son chemin, tout ça? Et le gouvernement du Québec est en... l'Assemblée nationale souhaite ça, pas seulement le gouvernement en place, mais l'ensemble des élus de l'Assemblée nationale souhaite ça. Et je pense qu'on a affaire, on a un devoir de revoir le système de santé et revoir comment le fédéral pourrait refinancer... Plutôt que d'envoyer des chèques électoralistes, prenons cet argent-là, investissons-là dans une refonte du système de santé. Et je pense que c'est... chaque province a des réalités différentes, des besoins différents. La population n'étant pas vieillissante autant dans une province que dans une autre, les besoins n'étant pas les mêmes, c'est sans condition qu'on veut cet argent-là, parce que cet argent-là, on sait où la placer. En fait, il y a encore une fois, je pense, ma lecture à moi avec les années, je commence à avoir maintenant quelques années derrière moi, c'est qu'il y a une distanciation de plus en plus grande entre la perception du fédéral versus le terrain. Et ça, vous le sentez de plus en plus? Je le sens dans plusieurs domaines. Et ça, ça devient, en situation actuelle, avec la situation pandémique qui s'étire, avec la rareté des matériaux de construction, l'augmentation des loyers, d'accessibilité à la maison, à la résidence familiale. On va avoir besoin de se parler plus que ça. On va avoir besoin de faire valoir la réalité terrain. Sinon, et on fait face à l'opposé de ça, un gouvernement plus centralisateur que jamais, qui s'est marié avec le NPD... Oui, tout à fait, je peux vous en parler, tout à fait. Qui s'est marié avec le NPD pour s'assurer d'être deux, trois ans en selle. Et qui... Le NPD qui est un parti qui est ultra centralisateur. Donc, on va à l'inverse de ce que les territoires, le Québec et les provinces demandent, souhaitent. Et ça va frapper, ça va frotter. Il y a des choses qui vont... On ne sait pas qu'est-ce qui va émerger de ça. Peut-être des nouveaux partis, peut-être des... On ne sait pas. On parle justement de ce mariage, comme vous dites, du NPD-Parti libéral. Est-ce que ça vient réduire un peu le poids que vous aviez, dans le sens que vous aviez la balance du pouvoir pour certains dossiers? Oui. Est-ce que ça, ça vient jouer un petit peu pour vous? On l'a encore. On l'a encore. Ça fait longtemps que c'est le même, hein. C'était juste pas officiel. On a souvent... Ça vient de les coulisses, mais... On voit souvent le NPD marchander un petit nanane, là, pour avoir... Le gouvernement considère une de ses demandes, puis en échange, ils s'entendent pour voter ensemble sur des choses. Ça existait avant. Donc là, c'est juste plus évident aux yeux du public que de M. et Mme Tout-le-Monde. Mais nous, en parlementaire, on en était témoins régulièrement. Donc nous, notre travail au Bloc, c'est de défendre les intérêts du Québec. Quand c'est bon pour le Québec, on vote pour. Quand c'est pas bon pour le Québec, on s'élève, on propose. On est un parti de proposition parce qu'on est pas... Nous autres, on veut pas le pouvoir au Canada. C'est pas ça. On veut que le Québec ait plus de pouvoir, plus de liberté, plus d'autonomie, plus de souveraineté. Puis on travaille là-dessus. On est comme le contrepoids. Ce qui fait en sorte qu'au moins le Québec est entendu. Quand il y a quelque chose qui va pas, on est là. Et ils finissent par être obligés d'abdiquer souvent parce que, justement, on raisonne fort. De vous écouter. Les Québécois ont remis 32 députés à la Chambre des communes. Le message est fort. Le Québec a passé son message. On se laissera pas avoir par un gouvernement centralisateur qui va nous enlever tous les pouvoirs de décider de notre territoire, puis de nos priorités, de nos valeurs, etc. Donc, notre langue est un enjeu incroyable qu'on défend à bec et ongle. Donc, il y a un paquet d'enjeux à lesquels on est au service du Québec. C'est notre mandat. Donc, moi, ça m'allume. Je suis contente de faire ça parce que j'y crois. Je crois à ce pouvoir-là. Et en espérant que les choses aillent pour le mieux pour le Québec. Et je pense que les Québécoises et les Québécois sont capables de faire des réflexions au sujet de l'avenir de leur pays, du Québec. Et de faire valoir ces choses-là au fédéral tant qu'on peut, tant qu'on a un certain pouvoir et une certaine réceptivité. Sinon, le Québec fera son choix. Je pense qu'il est encore capable de dire, de faire valoir ce qu'il veut au sein du fédéral comme du provincial. Vous parliez tantôt justement dans les dossiers qui touchent votre comté. On parlait bien sûr de la pêche. Est-ce que vous avez d'autres dossiers actuellement que vous regardez qui sont importants pour vous, pour autant la côte de Beaupré, l'île d'Orléans, Charlevoix? Dans les médias, on tient un oeil ouvert sur les travailleurs étrangers temporaires. C'est en partie vers l'agriculture que ces travailleurs-là se tournent, mais il y a un besoin qui se fait criant aussi en matière de tourisme, par exemple, d'agro-tourisme. Et donc, moi, je garde un oeil ouvert là-dessus en ce moment parce que ça fonctionne jusqu'à un certain point, mais avec l'Ukraine, ça a comme gelé le système de l'immigration. Ça peut ralentir l'arrivée des Mexiquais, entre autres? On a l'oeil ouvert. En ce moment, c'est ce qu'on anticipe. Ce n'est pas encore criant, mais on a quelques indications qui nous font croire que ça se pourrait. Donc, on va être à l'écoute, évidemment, de ça. On a déjà sensibilisé le ministère de l'immigration à ce sujet-là. Donc, on anticipe parce qu'on l'a vécu les autres années, en fait. Donc, est-ce que c'est des producteurs de l'île d'Orléans, par exemple, qui vous ont donné le signal d'alarme, peut-être faites attention, peut-être avoir des problèmes? Bien, ils nous manifestent leurs préoccupations et leurs inquiétudes. Mais déjà, le fait pour eux autres, le fait qu'il n'y ait pas tant de restrictions au niveau de la COVID, c'est comme la fête au village tellement c'était lourd depuis deux ans. Oui, tout à fait. Mais il faut quand même... Tu sais, on a d'autres problématiques, comme l'Ukraine, les gens qui arrivent ici. Donc, il faut plus de fluidité dans l'immigration. Nous autres, ce qu'on souhaite, c'est que ces gens-là puissent d'abord avoir un permis ouvert qui leur permette d'aller travailler, par exemple, pour les fraises, mais après, aller récolter des haricots pour prolonger leur... Leur séjour. Ils ont toujours leur travail et bonifié tout l'exercice que c'est que d'accueillir des travailleurs étrangers. C'est quand même des charges financières importantes pour les gens qui les accueillent. Donc, mais en même temps, ils sont précieux, on en a besoin. Ils sont vraiment impeccables dans leur travail. Donc, tout ça peut s'additionner, se multiplier sur le plan de l'énergie et de la rentabilité. Donc, on voudrait que ce soit plus léger, plus souple. Même chose pour les Ukrainiens qui arrivent, puis même chose aussi pour les gens en ce moment qui sont en attente de permanence et qui attendent et qui attendent et qui finissent par se décourager et s'en aller ailleurs, en Ontario ou dans d'autres provinces, où on semble donner plus de facilité à l'immigration Canada qu'au Québec. Parce qu'au Québec, on a une volonté d'intégration du français, d'une connaissance minimale du français. On dirait que l'Immigration Canada n'aime pas ça. Alors, ils nous mettent quelques bâtons dans les roues. Au court-circuit, on pourrait dire? Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Alors, on... Vous êtes là-dessus aussi? On est là-dessus aussi, évidemment. Et dans la région de Charlevoix, bien sûr, il y a la pêche, il y a le tourisme qui se redresse, mais qui a encore de la difficulté à... Il y a beaucoup de fermetures. Il y a eu beaucoup de fermetures, on le sait, un peu partout. Voilà. Sur la côte de développement économique, il y a l'érosion des berges, il y a les quais. Le quai de Saint-Laurent qui demande réfection. On voudrait donc, oui, s'approprier le quai, mais pas en délabre. On voudrait que le fédéral le lègue, mais le lègue en bonne condition avant de le léguer à la municipalité qui pourra l'entretenir par la suite. Donc, évidemment, il y a des dossiers forts intéressants et que j'aime beaucoup. Donc, je travaille très fort, très fort, mais j'adore ça. On regarde pour la suite dans les prochaines semaines. Un grand merci pour votre participation. Merci. Merci à vous. Salutations à tout le monde. Je vous souhaite un beau printemps. Et puis, on est là. Appelez-nous. Problématique d'assurance-emploi avec le supplément de revenu garanti. Appelez-nous. On est au bureau. Puis, notre monde est bien d'adons bien serviables. Et ils sont compétents. Un grand merci. Merci à vous.